Musique Atypique et facile à reconnaître grâce à ces deux églises, le village de Salertène, perché sur un îlot calcaire, domine les marais alentours. C'est au Moyen-Âge que Salertène vit son âge d'or. À cette époque, dans la baie de Bretagne, aux eaux peu profondes, quelques îles émergent, l'île de Bois, l'île Chauvet, les îles de Monts et l'île de Salertène. Lorsque les moines bénédictins s'y installent, ils construisent des marais salants. La production importante de sel de la région lui vaut alors une forte réputation dans toute l'Europe. Depuis plus de 30 ans, les canoës de la route du sel sillonnent le marais à la découverte de la nature sur les traces de l'histoire du sel. Déambulez à travers les petites ruelles typiques de ce village labellisé ville et métier d'art. Vous découvrirez l'église romane, datant du XIIe siècle, qui atteste du passé prospère de Salertène. Vous pourrez aussi partir à la rencontre d'une quarantaine d'artistes et d'artisans d'art dans leurs échoppes et leurs ateliers. Poterie, cuir, ferronnerie, jeux en bois, bijoux, couture, peinture, sculpture. Tous vous racontent leur métier et leur passion au cœur de l'île aux artisans. Au détour de votre balade ou pour une pause, parcourez le jardin de vos lieux, poumons verts construits dans une ancienne carrière de calcaire. Puis, remonté à la source du pain, en rencontrant le meunier du moulin de Reré, qui n'a jamais cessé de produire de la farine en fonctionnant uniquement au vent depuis sa construction en 1555. Afin de combler les plus curieux, non loin de Reré, partez à la découverte de la bourrine à Rosalie, qui vous plongera au cœur de la vie d'une famille maréchine au XXe siècle. Durant les nuits d'été, ce patrimoine s'anime. Déambuler dans les ruelles de ce petit village préservé devient alors un divertissement pour toute la famille. Alors, laissez-vous émerveiller par cette île au cœur du marais.